Salut à tous ! Vous savez pourquoi on est là ? Aujourd'hui on se retrouve pour un concept qui vous a bien plu la dernière fois, il s'agissait de la lecture à haute voix. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait une lecture d'un recueil de poésie, celui de Lily Reinhardt, La tête hors de l'eau, et vous avez été très nombreux à me dire que vous voudriez une autre vidéo de lecture de poèmes. Alors du coup je vous ai demandé sur Instagram lequel vous préféreriez entre Laie et Miel et Le Soleil et ses fleurs et c'est Laie et Miel qui a gagné comme vous pouvez le voir. Je pense que la vidéo sera un peu moins longue que celle de Lily Reinhardt parce que j'avais pas gardé tant de poèmes que ça mais c'est aussi que le recueil est très petit et très court donc ça va très vite. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept de vidéo à haute voix, je vais vous lire simplement mes poèmes préférés d'un recueil de poésie. Peut-être qu'après je passerai à vous lire des débuts de romans, je ne sais pas. Mais en tout cas pour le moment c'est ça, les lectures à haute voix, c'est des lectures de recueil de poésie et seulement de mes poèmes préférés parce que je vais pas vous lire toute l'oeuvre, le but c'est que vous l'achetiez en fait pour en découvrir un peu plus mais là je vous lis seulement mes préférés. D'ailleurs j'ai voulu créer une ambiance un peu plus cosy pour ces vidéos comme vous pouvez le voir parce que là je suis dans mon coin lecture donc du coup je suis très à l'aise. C'est parti, c'est ton sang dans mes veines, dis moi comment je suis censée oublier. Tu avais si peur de ma voix, j'ai décidé d'en avoir peur aussi. L'idée que nous sommes si capables d'amour, mais choisissons pourtant d'être toxique. Essayer de me convaincre que j'ai le droit de prendre ma place, c'est comme écrire de la main gauche alors que je suis née pour me servir de la droite. L'idée de me faire toute petite et héréditaire. Je fais tant d'efforts pour comprendre comment quelqu'un peut verser toute son âme, tout son sang, toute son énergie dans quelqu'un sans rien vouloir en retour. Je vais devoir attendre d'être mère. Que suis-je pour toi ? me demande-t-il. Je pose mes mains sur ses genoux et murmure. Tu es tout l'espoir que j'ai jamais eu sous forme humaine. L'amour viendra et quand l'amour viendra, l'amour te tiendra. L'amour criera ton nom et tu fondras. Parfois cependant, l'amour te fera souffrir, mais toujours sans le vouloir. L'amour ne trichera pas car l'amour sait que la vie a déjà été assez difficile. Tu m'as touchée sans même me toucher. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît la lutte aussi bien que moi. Quelqu'un prêt à tenir mes pieds sur ses genoux les jours où c'est trop difficile d'être debout. Quelqu'un qui me donne exactement ce dont j'ai besoin avant même que je sache que j'en ai besoin. Quelqu'un qui m'entend même quand je ne parle pas. C'est le type de compréhension que je réclame, le type d'amoureux dont j'ai besoin. Tu étais irrésistiblement belle, mais hérissée d'épines lorsque je m'approchais. Je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis partie parce que plus je restais, moins je m'aimais. Je suis un musée rempli d'œuvres d'art, mais tu avais les yeux fermés. Je devais partir. J'étais fatiguée de te laisser me donner le sentiment d'être toujours moins que pleine et entière. Je ne sais pas ce que c'est que vivre une vie équilibrée. Quand je suis triste, je ne pleure pas, je coule à flot. Quand je suis heureuse, je ne souris pas, je rayonne. Quand je suis en colère, je ne hurle pas, je brûle. L'avantage de ressentir les extrêmes, c'est que quand j'aime, je leur donne des ailes. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne chose parce qu'ils ont toujours tendance à partir. Et vous devriez me voir quand mon cœur est brisé. Je n'ai pas du chagrin, je vole en éclats. J'étais de la musique, mais tu avais les oreilles coupées. Aucun de nous n'est heureux, mais aucun de nous ne veut partir. Alors nous continuons de nous briser et d'appeler cela de l'amour. Je ne sais pas pourquoi je me suis fendue en deux pour les autres, sachant que me recoudre fait si mal après. L'amour n'est pas cruel. Nous sommes cruels. L'amour n'est pas un jeu. Nous avons fait un jeu de l'amour. Comment notre amour peut-il mourir s'il est écrit dans ces pages ? Peut-être que je ne mérite pas de belles choses parce que je paie pour des péchés dont je ne me souviens pas. Le problème avec l'écriture, c'est que je ne peux pas dire si elle me guérit ou me détruit. La solitude est le signe que tu as désespérément besoin de toi-même. Tu as l'habitude de codépendre des autres pour compenser ce dont tu crois manquer. Qui t'a fait croire qu'une autre personne était censée te compléter alors qu'elle ne peut être au mieux qu'un complément ? Tombe amoureuse de ta solitude. La prochaine fois qu'il te fait remarquer que les poils sur tes jambes repoussent rappelle à ce garçon que ton corps n'est pas sa maison. Il est un invité. Avertis-le de ne plus jamais abuser de ton hospitalité. Tu mérites d'être totalement trouvé dans ce qui t'entoure et non perdu dedans. Ton corps est un musée de catastrophes naturelles. Peux-tu saisir combien c'est renversant ? Je veux m'excuser devant toutes les femmes que j'ai qualifiées de jolies avant de dire qu'elles étaient intelligentes ou courageuses. Je suis désolée d'avoir donné l'impression que quelque chose d'aussi simple que ce don de la nature devait être votre plus grande fierté. Alors que votre esprit a abattu des montagnes, désormais je dirais des choses comme vous êtes résiliente ou vous êtes extraordinaire. Non parce que je ne pense pas que vous soyez jolie, mais parce que vous êtes tellement plus que ça. J'ai ce que j'ai et je suis heureuse. J'ai perdu ce que j'ai perdu et je suis tout de même heureuse. Nous sommes tous nés si beaux. La plus grande tragédie est d'être convaincus que nous ne le sommes pas. Mon cœur a envie de sœur plus que tout. Il a terriblement envie de femmes qui aident les femmes, comme les fleurs ont terriblement envie du printemps. Tu es ta propre âme sœur. Pour toi, voir la beauté là ne signifie pas qu'il y a de la beauté en moi, mais signifie qu'il y a de la beauté à enraciner si profondément en toi que tu ne peux pas t'empêcher de l'avoir partout. Le plus important, l'amour. Comme c'est la seule chose que tu connais, tu sais qu'à la fin de la journée, tout cela ne signifie rien. Cette page, là où tu es assise, tes diplômes, ton job, l'argent, rien n'a même d'importance excepté l'amour et le lien humain qui tu as aimé. Et si tu as aimé profondément, si tu as touché les gens autour de toi, et si tu leur as beaucoup donné. Tu dois vouloir passer le reste de ta vie avec toi-même d'abord. Ce qui me terrifie le plus, c'est de nous voir écumés de rage quand les autres réussissent, mais soupirés de soulagement quand ils échouent. Le mal que nous avons à nous célébrer les uns les autres est sans nul doute ce qu'il y a de plus difficile dans l'être humain. Voilà, c'est la fin de cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce moment de calme vous a reposé. En tout cas, moi, oui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine lecture à voix haute. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada